bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau vol bienvenue également sur la chaîne youtube passenger flight ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau vol cette voici entre l'aéroport de lyon saint-exuberi à destination de bastia coreta nous allons aujourd'hui effectuer le vol air france 73 30 sous le colsine air france 87 x-ray tango avec un départ prévu à 9h45 heures locales donc comme toujours une reproduction le plus fidèlement possible des vols de la compagnie air france la seule exception ce sera donc le modèle d'avion utilisé puisque en réalité il s'agit d'un cergy 700 le cergy mille pardon utilisé et dans le cas de figure on c'est droit à un arbus 320 allez c'est parti on y va on intègre le cockpit vous connaissez la chanson et puis on va donc faire les vérifications prédiminaire comme il se doit comme d'habitude donc radar prédiminaire c'est sûr d'offre parking break il est sûrement c'est sûr stand by c'est sûr stand by le train est sûr d'un c'est parfait et les weepers sont sur off attention des batteries correcte je peux mettre sous tension il y a un accord au externe un petit peu le vol du jour c'est un vol entre lui on s'est récupéré à destination de pour et à bastia en corse le vol il s'agit du vol 73 30 avec un départ au bloc prévu à 745 zoulou donc 9h45 l'arrivée prévue 9 05 zoulou donc midi 5 l'attitude de croisière elle sera du niveau 290 ci-dessous le plan de vol de prévu donc avec un départ sur la 35 gauche un départ au mam on suivra les points suivants bébert narti jusqu'à sortir par mirdo avec une procédure pour une approche et laisse sur la piste 34 1 les hop que ensuite concernant les horaires donc on prévoit un départ j'ai travaillé en local donc un départ 9h45 bloc avec un décollage prévu sur la piste 35 gauche 9h53 un landing sur la piste de bastia prévu à 10h58 énormément une arrivée au stand donc au parking sur l'aéroport de bastia à 11h05 ce qui fait un bloc time global de 1h20 on partira avec 134 passagers à bord aujourd'hui et 1 ce qui nous donne normalement un take of weight de 61 tonnes 7 1 et c'est parti on y va on poursuit le flot et juste avant on va lancer le boarding du jour comme on a eu 134 passagers à bord c'est parti voilà pendant ce temps je poursuit le flot ici donc ce qu'on va faire ici on va faire des vérifications pardon je vais gagner un petit peu donc je estimerai on fait un petit peu à la cible ou là c'est bon ça c'est bon la cible captain c'est bon là c'est bon et NAV ok ensuite voilà l'estrop sur auto NAV logo c'est bon ici c'est bon là c'est armé, un petit peu de lumière, ici ok, là c'est bon, ici, ici, là c'est aussi, là c'est surfaute, là c'est bon, hop je sette la température, ici aussi, ici aussi, là c'est bon, là on est bon, ici, ici, ici ok, le test des batteries, je vais sur le panneau Elec, juste là, les batteries sont bien sûr off, je remets en tension pour le test de charge, 5A, 2A, c'est parfait, ok, le remplissage qui rosane, il est terminé, on peut mettre les pump sur auto, hydraulique, c'est parfait, on va faire l'APU Fire Test, ce qu'on n'a pas fait avant, ok, c'est parfait, et ensuite on va redescendre sur la page du bas, on va vérifier l'Oxy 1700, c'est bon, l'hydraulique, c'est full dans les 3 réservoirs, et on a bien 24,3 quarts dans chaque moteur au niveau de l'huile, donc ça c'est fait, le rico, il n'y a pas de message, je termine donc sur mon overhead panel avec l'engine 2, Fire Test, ok, l'engine 1 Fire Test, c'est bon également, là le switch est sur normal, ici, on est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, le gargou smoke, c'est bon, le black control, c'est bon, la VHF, ça me a l'air bon, et la maintenance elle est sur off, c'est parfait, ensuite, ici, on met un peu de votre éclairage, on augmente un peu lumière aussi, Flight Director, Flight Director, Constraint, Constraint, le QNH, prévu aujourd'hui, il est de 10,22 sur Lyon, j'ai 10,22, 10,22, je descends là, j'ai 10,22, j'ai une altitude à 810, et ici j'ai bien 10,22 avec une altitude à 810 également, ok, donc là, c'est parfait, ensuite, je redescends, ici, le train d'interessage, c'est bien sûr, là, la Q pressure, c'est bon, le niveau de la pression, j'ai 7,23 en ETC et au Zulu, c'est bon également, terrain désactivé, l'auto-break désactivé, l'undergear, c'est down, break fan, c'est off, et les petits skits, c'est on, ok, parfait, ensuite, je poursuis sur le pédestal, donc la VHF1, c'est parfait, un coup d'éclairage également, ici aussi, donc là, niveau radar, là, c'est off, off, c'est parfait, ici, c'est retract, là, c'est délégué, c'est parfait, les switches sont sur normal, les manées de gaz sont sur 0, idle, les masters switches sont sur off, le sélecteur, il est sur normal, le rudder trim, il est sur 0, le parking, il est sur 1, le train, par gravité, replier, rangé, les flaps sont sur 0, le TK, stand-by, et le transpondeur également sur stand-by. Allez, on va pouvoir s'occuper du plan de vol, j'ai actuellement 7h24, donc il nous reste 16 minutes avant le début du repoussage. Alors, je vérifie la version, 14 juillet, 10 août, c'est parfait, aujourd'hui, on est bien le 17 juillet, voilà, ensuite, init page, ah, donc là, on fait init request, décharger le plan de vol. Ok, le plan de vol est bien inséré, c'est parfait, on a départ Lyon, Bastia, le déroutement en Calvi, à France 87, X-Ray Tango, COCDX 10, niveau de croisière 290, 42 degrés en altitude, la température extérieure, c'est 27 degrés. Le wind, on va aller demander tout de suite, comment ça s'est fait, voilà, ? Ensuite, je vais sur le flight plan, donc Lyon avec un départ, 35 gauche, on a annoncé un départ, Romano. Hop, 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 8 de novembre, hop, 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 Ok, j'enlève la discontinuity ici, je poursuis, Bastia à la destination, donc on prévoit une approche ILS 34 Zulu. Et donc, si je dis pas de bêtises avec les cartes aériennes, on prévoit donc une arrivée Nirdo, unité, Roméo. Nirdo, unité, Roméo, c'est ça, avec une transition, Bastia, que j'insère. Voilà. Alors, on va juste faire les correctifs au niveau altitude, Nirdo, niveau 240, maximum. On va mettre 240, au moment, hop, là, 240, je vais aller trop vite, tac. Voilà. Ensuite, Eliri. On poursuit, on maintient, d'accord, 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 d'accord. Ok, c'est parfait. 5200 sur Bastia. Alors, 5200. Ici, c'est parfait. Voilà, bon, on va mettre un temps codé. 3004, 2004. C'est parfait. Ensuite, je vais sur une page B. On va rentrer pour l'instant des valeurs temporaires qui sont ensuite à confirmer une fois le boarding qui sont couplés. On partira aujourd'hui avec un bloc fuel de 4 tonnes, 8 à bord. Hop, j'encode ça tout de suite. 4,8. Voilà. Je laisse calculer et on fera les ajustements en conséquence. Allez. Donc, au niveau taxi, on prévoit 92. 92 et pour l'alternate, 1 tonne. Alors. Ok, 1 tonne pour l'alternate. Ce qui est normal puisque du coup, on n'a pas encore fini. On n'est pas sur les Zero Fuel Weight et Santa Gravity final après le boarding. On va ajouter également la composante des vents. Ou ici, donc Average Wind positive 20. Donc, c'est un vent de face. Headwind. Headwind 20. C'est parfait. Donc, si on remet déjà un petit peu à jour au niveau data, voilà. On a des ajustements qui vont se faire progressivement. Ok. Ensuite, je vais sur la page Berf. Pareil, on va estimer pour l'instant les vitesses de référence et on confirmera une fois le chargement terminé. Ok. Alors. Aujourd'hui, on partira donc, comme j'ai annoncé, avec un take-off weight estimé à 61,7 tonnes. Ok. Ce qui me fait du 46, 46, 50. Et 66. Donc, 146, 146, 50. Du 66 en flex. Le config sera une config Flops 1 avec un trim A08. Et au niveau de la NADP, 23, 30, 38, 30. 2400. C'est parfait. Parfait. Le boarding completed. Le boarding completed. Je termine juste le dernier point. Ok. Et puis on va avoir l'annonce à bord. On va avoir l'annonce à bord. On va avoir l'annonce à bord. On va avoir l'annonce à bord de la NADP. On va avoir l'annonce à bord. On va juste arrêter de faire un papier en haut à bord. On va juste enlever le papier en haut à bord. On va attendre pour voir les chiffres finales de la NADP. On va avoir l'annonce à bord de la NADP. On va avoir l'annonce à bord de la NADP. On va demander de leur donner leur attention à l'annonce à l'annonce. On va enlever la voiture. On va avoir l'annonce à bord de la NADP. On va avoir l'annonce à bord. Si vous voulez en faire un tour de la NADP, n'hésitez pas à vous demander. Bienvenue à bord. alors maintenant je suis en train de mettre à jour juste les données d'entrée donc on a un take of weight qui a été revu un peu à la baisse aujourd'hui donc on est maintenant à 56,936 et un centre de gravité à 24,45 ce qui normalement est-ce que ça va mettre à jour les données correctement 46 46 50 ça n'a pas changé 66 par contre c'est le trim 46 46 50 66 et c'est le trim qui a changé il me fait le rappel c'est parfait ok alors j'ai juste ici le bloc fuel a réajusté qui était de 4,8 tonnes c'est parfait on a 33 à la montre c'est parfait le boarding était vraiment rapide parce qu'on l'a vu je fais un peu d'éclairage sur l'écran voisin ok donc là au niveau programmation on est bon ok j'ai réussi au niveau position on est bien bon ici et la IRS on est sur nav c'est parfait ok ok je c'est tenu initial ça c'est parfait allez du coup on va pouvoir à présent discuter du briefing de départ c'est parti donc notre appareil d'aujourd'hui c'est un dernier bus à 320 250 néo rien à cire la lamelle et notamment métarbon était checké la nav data est à jour sur le mcdu ensuite autre info donc maintenant au niveau du fuel on sera donc avec 4,8 tonnes de kérosène à bord réparti dans les inners et les auteurs le fuel lui est balance au niveau du unit fuel prediction donc on est avec un zero fuel weight de 56,9 tonnes un bloc fuel de 3,2 tonnes le taxi enfin bon j'ai oublié le take off weight donc 60 tonnes le annual weight 58 tonnes pour avoir un taxi de moins de 0,8 tonnes le trip prévu avec 2 tonnes l'arrière 5% l'alternet qui sera ajusté parce qu'il est pas bon si je dis une bêtise si je dis pas de bêtises il était de 1 tonne internet 1 tonne c'est bon 4,8 on a chaque fois une déviation là dessus c'est assez étrange est-ce que j'ai eu le changement du fuel qui s'est fait correctement on va voir ça tout de suite ouais 4,8 tonnes ok il y a des petites choses qui va faire aujourd'hui au niveau de l'estimation 4,8 tonnes 1,0 c'est bizarre ce truc alors je vais là, là hop 4,8 ok c'est un peu changé la dernière fois donc le 0 fuel weight 56,9 le bloc 4,8 tonnes le take off weight 61,6 landing weight 59,6 le taxi 0.1 le trip 2 tonnes la règle 5% l'alternet 2,0 c'est bizarre ce qui nous fait un final à 0,8 tonnes ok alors on va juste revérifier data ok 61 68,6 1 donc on va faire un petit correctif encore au niveau du poids 61,6 hop 61,6 hop 35 gauche et donc on sera à 46,46,50,66 ça n'a pas changé c'est parfait ok donc ensuite la mise en route et repoussage donc ça sera avec une mise en route en auto durant le repoussage avec un repoussage face au sud donc sur la gauche là-bas le taxi jusqu'au seuil de piste 35 gauche on sera sur une config 1 plus f avec les vitesses de référence 146,146,150, flex 66 degrees le trust reduction 2330, l'accélération 3830 et l'engine out accélération 2400 en cas de failure avant vie, 1 jam stop go 6 stop on moniteur le reverse ainsi qu'au T-cell on arrête l'appareil, on met le front par contact de la tour 6 go, positive climb, gear up et à ce moment là on pull heading au track et ensuite on fait un direct dans la foulée sur le coin arphob sur lequel on se met à train en attente on règle les problèmes, on contacte la tour pour intégrer le circuit voilà sinon rien de particulier s'il n'y a rien de particulier on continue la montée directement à notre altitude de croisière on est sur une version de dev parce que du coup il n'y a plus l'information et on est sur une version de dev parce que du coup il n'y a plus l'information temps qui a été inséré donc il n'est plus inséré ok allez c'est parfait on y va on peut continuer j'ai 41 le push prévu dans 4 minutes on va pouvoir mettre en route l'APU c'est parti c'est une belle sanction on demander le retrait de la passerelle on a mis en place du TPX on va être un petit peu plus frais quand même dans l'appareil et puis du coup on va pouvoir en démarrer la copie de la prochaine checklist c'est parti allez on s'ils aient 7 un 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 le un et l'APU est enfin disponible je coupe leur acc poses en extérieur reste sur la P领 j'ai 42 au chrono c'est parfait et bien on va pouvoir mettre dès à présent les beacon lights et puis passer à la bifor start check liste l'icône c'est sûr ok parfait on verrouille la porte et on peut démarrer du coup la biforce torte check liste pas qui me fait que c'est un thieu speed and trust 1 1 46 1 46 1 petit texte 66 degrees windows c'est close et bien c'est un bifor start check liste elle est complétie d'un c'est parfait donc on est à l'heure là dessus au départ ok encore plus frais la chambre sur la page perf qui est par fait 44 le couche prévu dans 15 secondes par rapport par rapport par rapport Allez, on est fin après, c'est parti On peut démarrer à présent le repoussage Parking break released Et on est fully ready pour démarrer Les moteurs Initial start of the engine to check Ok, c'est C'est parfait Ok, le moteur de qui démarre bien C'est parfait, on va pouvoir tourner Dès à présent Et on va pouvoir tourner Ok Je stop le push et on peut démarrer Le moteur 1, starting engine 1, checked Ok, le moteur 1 qui démarre bien C'est parfait Le frein de park qui est serré Et on dégonnaisse le TPX Le TPX qui dégage sur la droite Et on va pouvoir tourner le TPX moteur indisponible c'est parfait j'ai 2 4 5 6 2 4 5 6 c'est parfait normal et puis je coupe l'appui master également je mets flops swan j'aime les couleurs les radars c'est bon c'est parfait je vais sur play control c'est le trim 09 ok et puis on peut faire l'after start check list un réacteur start check list et j'ai c'est off et cap status c'est check bit stream 0.8 valeur trim natural l'after start check list elle est complétée d'un vous lirait dit aux taxis allez light sur taxi parking clic release d'un c'est parti allez break test pressure 0 parfait max 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 du chrono l'obtagne parfait c'est que c'est un essai qui est à right side sur la droite et on peut faire la taxis check list à l'aise taxis check list fly control c'est en auto engine mode celle c'est norme et et cammo take off nobu taxis check list completinem et on 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 35 gauches à l'élève tchèque l'est-ce qu'on voit l'est un petit cas ça en charlie pardon on va s'arrêter juste ici pour terminer la check list parfait pas quoi n'est tout sûr et du coup pas quoi n'est tout c'est off line up check list elle est compliquée thème c'est parfait un parking recréé liste mais les l'aide ça sur sa ligne c'est clair l'exemple et c'est clair un état sur la poche on va décoller dans la foule et c'est parti take off Manflex 66, SRS runway, autotrust blue, checked trust set one of dreadnought, checked V1, rotate positive climb, gear up gear up now checked one and two take take je discern, c'est parfait just climb, autotrust checked climb, checked c'est parti p1 transition altitude set standard standard set passing, level 5-0 now checked FLUBS 0 speed check FLUB도 0 speed check overlap erreurs . on 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 s Je poursuis à monter vers le niveau de croisière 290 C'est 7 à 290 avec la contrainte 240, check time ! Tant qu'est-ce que je connais Bon, voilà, sur la droite, je vais eccocement de Lyon, Saint-Exupéry. Allez, je change d'un paire. Allez, 10 000 feet, lights off. On devine au loin, juste sous l'aile, la ville de Lyon. Et juste sur le bas du bleu en train d'apparaître, l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry. ... Et donc nous poursuivons notre montée vers le tissu de croisière tranquillement. ... C'est parfait. ... 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 290 au bout de chèque et comme toujours on a une visibilité vraiment parfaite en ce moment et les conditions météo qui sont optimales malgré une forte chaleur qui est global quand même en france on est stable pas de turbulences pas de trafic on va pouvoir mettre les cibles c'est sûr on a décollé à pile pôle à l'heure à 9,53 la ligne prévue à 10,58 prévu donc du coup actuellement d'après théorique 10,47 si j'aurai fait le check un petit peu sur les différents 30 max de 140 c'est ça 1 Alors... 5200 minimum. On va passer le niveau 230, ici quelques secondes, et on va pouvoir à présent parler pour la vitesse non plus en E, mais en Mach. Sur la gauche, les Alpes, la chaîne des Alpes. On va longer, on va se diriger là vers... descendre vers Montélimar, puis nous diriger ensuite... Nous diriger ensuite sur... au-dessus de Nice, et ensuite on termine à traverser au-dessus de la mer Méditerranée. En tout cas, le Massif Méditerranée est vraiment joli. ... ... ... ... ... ... Allez, ça fait 11 minutes déjà qu'on a décollé. ... 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 Allez, alt-proof is checked. Alors on a l'alternative de deux croisières. Et je vais pouvoir passer le transpondeur, le petit gaspard dans le pilot. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si je ne dis pas de bêtises, normalement il s'agit bien du Mont Blanc Tout au loin Oui, je trouve les trafics de visu sur un navigation display Et puis nous on va se concentrer tranquillement déjà sur l'approche Notamment les perfs de jour pour l'approche Donc actuellement on a un crunach à 10-18 pour 31 degrés Et puis au niveau du vent, on a un vent du 100 degrés 6,2 Variable entre 60 et 150 au niveau du cap Ok, on va vérifier la transition altitude Qui est bien du coup de 6200 Voilà Un profil en landing full Et au niveau de la décision altitude Qui sera sur Pour que je prenne l'autre carte Catégorie C ILS 270 pieds Sur le paro Vous voyez c'est parfait Donc avec une H10-18 La température 31 degrés Le vent du 100 degrés 6 nœuds 6200 la transition altitude Et Décision altitude la 270 Un grid date à 202 142 Ce qui nous fait une vitesse d'approche à 128 Et une secure à 123 On a toujours 10 minutes d'avance Sur le planning de prévu Pour le landing C'est parfait C'est parfait C'est parfait Belle traversée au-dessus du Massif des Alpes. C'est parti. C'est parti. La mer. Le début des centres qui sera un peu avant les 120 nautiques, autour des 110 nautiques. C'est parti. 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 On voit sur la droite un trafic aérien qui est en train de passer sur le bout de l'aile. C'est parti. 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 Voilà. On arrive tranquillement sur les côtes. méditerranéennes avec plus précisément ici les côtes niçoises avec juste dans notre axe là on devine un petit peu les flashs lumineux l'aéroport de Nice Côte d'Azur. juste là voilà on voit la côte méditerranéenne avec l'aéroport de Nice Côte d'Azur juste dehors de nous. C'est parti. 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 on devine juste le bout de l'aéroport on va aller plaquer son visage contre juste en dessous on devine Nice et nous voici à présent au dessus de la mer Méditerranée sur le bas, là ici en bas à droite du hublot Cannes-Mondelieu avec l'aéroport au bord de l'eau, dans la baie qui est en train de disparaître du champ de vision par le report du hublot et c'est parti, maintenant on suit notre vol vers la Corse et puis on se rapproche déjà tranquillement de notre début de descente l'heure arrivée estimée à 8h48 Zulu ce qui fait 10h48 pour rappel on a un landing prévu à 10h58 local ce qui fait pour l'instant en théorie une amende de 10 minutes sur la gauche les côtes méditerranéennes du côté italienne alors on va pouvoir discuter du coup de l'approche prévue sur Bastia donc on prévoit une approche par Nirdo-Uté-Bomeo avec comme point d'entrée niveau maximum 240 on suivra sur le point de l'aéroport on poursuit, on poursuit, on poursuit et on continuera la descente on va faire un vertical sur le point de Bastia donc un vertical sur l'aéroport une fois passé le vertical là on a une contrainte d'altitude si je ne dis pas de bêtises qui est à 5200 pieds on va faire un QNH donc au vertical de Bastia une fois qu'on va passer à l'aéroport donc on s'éloignera un petit peu de l'aéroport en mordant un petit peu donc sur les côtes corse donc en allant à nouveau sur la Méditerranée on fera un virage par la droite pour intercepter l'axe de piste arrivé par le sud de Bastia et donc nous allier sur la piste 34 avec une approche ILS voilà, il n'y a rien de particulier on prévoira du coup un autobreak sur load avec une reprise en manuelle en finale pour rappel la décision d'altitude elle est de 270 et en cas d'API donc d'approche interrompue donc là c'est un petit peu complexe donc là s'il y a une remise des cas j'annoncerai go-around donc la Méditerranée sur Toga Impressive Climb, Gear Up et donc à ce moment-là une fois passé le vertical du vent de Bastia on vire sur la droite au cap 003 on vire par la droite max 185 nœuds pour réintercepter au radial 0,39 le bord de Bastia on repasse en vertical dessus on fait une sorte de 8 et ensuite on se met en couple d'attente jusqu'à avoir la clairance pour intégrer le circuit d'approche sur la 34 sur la 34 donc on est plutôt complet de toute façon rien de particulier on est sur un vol vraiment très calme avec des conditions de vol vraiment optimales et on aperçoit déjà au loin la Corse nous allons survoler vraiment la pointe nord de la Corse donc on va passer juste au dessus de la pointe nord Corse puis on tournera à droite pour venir longer la côte est de la Corse toujours en descente ok allez j'en cote juste le vore alors bravo Tango Alpha c'est pas de bêtise 114.15 c'est celui-là c'est le vore de Bastia hop je l'active on l'a en visu c'est parfait ok je vais vérifier juste la production c'est parfait 2-downs-5 ok au niveau des perfs on sera à la production 127 noeuds ok au niveau des perfs Et on va pouvoir entamer la descente à présent Level 240, blue checked, trust Idle, descent checked Et on va pouvoir activer l'essupelle de sein Et on va poursuivre la descente vers 5200 Level 5, 2, 0, 5, 2, c'est checked Donc vous voyez, c'est bien ... C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. final. c'est parti. ... c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. 1,000. c'est parti. 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 ok on ralentit. la BU disponible. c'est parfait. C'est parti. On sera sur Alpha 6. Je coupe le tactile light. Et donc c'est là que ça va être un petit peu technique. On va pouvoir tourner maintenant. Super, le trafic aérien qui se génère. On est au vol. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On y la pissed à la.... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501